Une fois n'est pas coutume, j'aimerais que vous oubliez l'uniforme que je porte pour écouter l'ami. Ce soir, je le sais, vous avez décidé de réaliser le rêve de votre vie, faire du bruit après 22 heures. C'est dans ce but précis que vous êtes venu au palace avec votre batterie de casserole, un nécessaire abricolage et votre sonneau toute neuve. Je ne vous approuve pas, mais je vous comprends. Au palace, le client a tous les droits. Vous pouvez faire chier le monde autant que vous le désirez toute la nuit. Je ne discute pas. Mais avez-vous bien pesé tous les risques ? Bien entendu, chez nous, vous n'avez pas à redouter la fureur de vos voisins. Aucun ne vous insultera. Elles sont trop bien élevées et personne ne beuglera ta gueule et connard. On travaille, nous, demain. Au palace, personne ne travaille le lendemain, à part le personnel, mais lui n'a pas le droit à la parole. Alors, quels risques réels encourez-vous ? Eh bien, des risques, hélas, considérables. J'en suis désolé pour vous. L'élite qui séjourne au palace d'Intar. À 22h, nos hôtes de Marques en sont à leur premier bloodie, mais on ne brise jamais la queue du homard avant minuit, ce qui nous baie le sorbet de mangue vers 0h30. Une verveine, une chartreuse, il est une heure du matin. Un petit tour au nightclub pour se dénouer les guiboles et nouer des relations amoureuses. C'est vers 6h que notre belle clientèle regagne sa chambre. On baise environ trois quarts d'heure, ce qui produit, surtout si la comteste égale lignée est là, une quantité de décibels bien supérieure au vôtre. Un verre de lait et tout le monde s'endort. Il est 8h du matin, mais vous, de quoi avez-vous l'air après dix heures de bruit dans votre chambre ? Dix heures de bruit exécutées à la force du poignet dans une solitude effrayante. Qui vous aura entendu ? Personne. Exténué, assourdi, abruti, désespéré, vous passerez tout simplement pour un pauvre. D'ailleurs, vos bruits sont des bruits de pauvres. Batterie de cuisine, coup de barteau, musique vulgaire, de la diarrhée sonore. Le palace est très rigoureux sur la sélection de ses hôtes. Nous ne mélangeons jamais les torchons et les serviettes. Vous serons obligés, la mort dans l'âme, de vous virer. Et je vous garantis que vous ne trouverez pas un groom pour porter vos bagages, ni même vous ouvrir la porte. Nous n'aimons pas les pulasseurs, ici. La bonne entendeur salue. Sous-titrage ST' 501